bonjour à tous aujourd'hui je vais vous montrer comment vous inscrire et découvrir le forum de tesla magazine pour cela il suffit de cliquer sur forum logiquement ici vous arrivez à l'ensemble des sujets du forum vous pouvez les regarder voir qui a posté dernièrement tout à droite et cliquez sur le message qui vous intéresse une fois que vous y êtes arrivé vous arrivez tout de suite sur le dernier message donc ça c'est plutôt intéressant pour tout de suite s'intégrer à la discussion si le sujet ne vous plaît pas vous pouvez à tout moment cliquer sur le bouton tesla mag en haut à gauche pour revenir au sujet juste avant vous pouvez répondre donc là vous revenez au sujet des forums et vous pouvez toujours parcourir ces forums voir qui a posté quels sont les membres et vous intéresser un petit peu à ce qui se dit ici on est sur le forum tesla modèle 3 donc c'est le forum le plus on va dire les actifs du du site ici vous pouvez poser vos dernières questions que vous ayez une tesla ou non donc c'est une fondament c'est une c'est fondamental que vous ayez une tesla ou non vous pouvez poser vos questions et quelqu'un vous répondra et il faut vraiment être à l'aise c'est très important donc vous voyez que les sujets sont particulièrement actifs il faut pas avoir peur de s'intégrer à une discussion même si ça fait longtemps qu'elle est créée au pire vous aurez des questions et au mieux vous aurez vous aurez votre réponse il faut par contre pas oublier de se présenter donc ça c'est important pour la communauté pour notamment les membres anciens qui doivent vous connaître et ici tout simplement vous inscrire sur le forum donc là vous pouvez voir effectivement vous avez les dernières news et les derniers tweets toujours en permanence sur le site donc pour vous inscrire rien de plus simple il faut intégrer une adresse en utilisateurs d'abord donc là ici on le fait avec test et une adresse mail qui soit la plus explicite possible donc s'il vous plaît nom ou prénom pour qu'on puisse vous reconnaître ensuite un mot de passe qui soit le plus sécurisé possible que vous répétez deux fois en mettant ce test là vous verrez que ça ne fonctionne pas tout simplement parce qu'on a des filtrage qui permet de sélectionner les spams et les exclure directement donc avant cette phase de sélection maintenant lorsque vous modifiez que vous rendez les choses plus agréables ça ne fonctionne toujours pas parce que le test est toujours indiqué donc il faut vraiment que ce soit un pseudo explicite et une adresse mail par contre qui soit la plus claire possible je rappelle que l'adresse mail n'est pas visible par exemple une fois vous faites ce passage là vous arrivez sur une cesseur de validation sans doute assez classique où vous aurez quelques jours après le confirmation de transcription peut être un peu patient parce qu'on a beaucoup de membres en ce moment et on les vérifie un à un pour avoir pour assurer une certaine qualité dans les échanges on est obligé de passer par ce process qui est extrêmement intéressant